Mola, archive sonore. Comment j'ai été conduit à écrire ce livre ? Il y a deux réponses à cette question. La première est une réponse à une difficulté qui vous est familière et qui a été pour moi un remords que j'ai traîné pratiquement toute ma vie. C'est que la plupart des gens pensent et me disent que lorsque je parle, je suis, disons, relativement clair, mais lorsque mes lecteurs ont à me lire, ils y trouvent beaucoup de difficultés, comme s'il y avait une transparence orale qui se perdait dans une sorte d'obscurité écrite. Et comme je suis comme vous tous, c'est-à-dire issu d'un pays où on aime raconter des histoires, je me suis dit que peut-être je briserai cette espèce de mur qui sépare l'oral de l'écrit en écrivant tout simplement des histoires, c'est-à-dire réellement de la fiction. Oui, Jean-Marie, c'est vraiment de la fiction, et qui serait donc à la portée de tous les lecteurs, sans aucune difficulté ni de vocabulaire, ni de syntaxe, ni de théorie, et qui par conséquent serait lisible à l'écrit comme ça peut être audible à l'oral. Voilà la première question. Elle vient donc d'une difficulté que j'ai tenté de résoudre. La deuxième raison, et là je m'adresse à ceux qui, parmi vous, sont, disons, philosophes, c'est que pour devenir philosophe, il y a un certain nombre de conditions, dont la première est assez sévère, et qui consiste à avoir dans sa vie fait un peu le tour du monde du savoir. Un philosophe n'est pas, à proprement parler, un spécialiste, c'est un homme qui a, comme on dit, des clartés de tout, c'est-à-dire qui a fait son tour du monde de la connaissance. Donc il y avait, dans mes livres précédents, une espèce de bouclage de la connaissance, du savoir, de la théorie, à la fois sous l'angle de l'histoire des sciences, de la philosophie, de la connaissance. Donc j'avais bouclé ce tour du monde, et j'avais envie de présenter un autre tour du monde, c'est-à-dire du monde réel, du monde physique, et c'est une deuxième condition pour devenir philosophe, ce n'est pas seulement d'avoir des connaissances, mais aussi d'avoir une pratique de la vie de tous les jours, une pratique réelle de la vie concrète. Et je pense, en effet, qu'il y a, dans la bosse d'Esop, qui avait fait beaucoup de voyages, presque autant de philosophies qu'il y en a dans beaucoup de thèses savantes. Je le pense encore, et je le pense vraiment. Et donc j'ai écrit ces livres-là pour raconter mon tour du monde, c'est-à-dire des histoires qui se passent à la fois aux États-Unis ou en Argentine, au Japon ou en Chine, dans les Indes ou sur la mer, sur la montagne ou dans les déserts, et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est le deuxième tour du monde du philosophe qui n'est pas seulement théorique, mais alors qui est pratique. Et c'est pourquoi je lui ai donné comme titre Nouvelle du Monde, qui fait en effet double sens, comme Jean-Marie vous l'a dit, puisque quand on entend Nouvelle du Monde, en général, on croit qu'il s'agit du journal de 20 heures ou du journal de 13 heures, mais pas du tout. C'est des nouvelles, alors au sens de contes courts, ou récits à la manière romancée, mais de taille brève. Et le monde, là, ce n'est pas... Vous savez, je crois qu'on a dit dans les journaux ces derniers jours le sommet de la Terre à Denver. Moi, je croyais que le sommet de la Terre était à l'Everest. Alors, c'est le monde, non pas au sens sociopolitique, comme on dit Nouvelle du Monde quand on vous donne des nouvelles à la radio ou à la télévision, mais c'est le monde au sens physique, pas seulement le monde géographique que je viens de citer quand on fait le tour du monde, mais aussi la montagne, la mer, le désert, la banquise, etc. C'est-à-dire le monde physique tel qu'on peut l'expérimenter dans son corps. Voilà, c'est un livre corporel. Vous avez dit que... On va revenir, et au tour du monde, et à l'expérience physique, qui est évidemment essentielle dans le livre. Mais vous avez dit que certains lecteurs avaient peut-être été retenus dans vos livres précédents par des difficultés de syntaxe ou de vocabulaire, par un hermétisme, le mot est peut-être excessif, mais enfin par une difficulté de lecture qu'on reproche souvent aux philosophes, d'ailleurs, et qui ne vous est pas propre. Mais enfin, est-ce que ça veut dire alors que... Vous nous expliquez que vous avez renoncé à cette syntaxe et à ce vocabulaire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut indifféremment écrire simple ou écrire compliqué et que le philosophe, parce que c'est la tradition, écrit compliqué et puis que, quand il abandonne sa casquette de philosophe, il peut écrire comme tout le monde ? Non. Ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je vais avoir du mal à me sortir de cette difficulté. Je savais que Jean-Marie Plann allait me poser de gros problèmes. Non, non. Je ne crois pas qu'on peut indifféremment parler difficile ou parler simple. Je crois qu'il y a des problèmes difficiles et des choses un peu moins difficiles. Lorsqu'on attaque des problèmes de philosophie, de la connaissance, et qu'on parle de mathématiques contemporaines, ou qu'on parle de physique ancienne, ou qu'on parle... Enfin, bref. Il y a des théories relativement lourdes, difficiles à construire, un peu compliquées à mettre en place. Et donc, là, ce n'est pas seulement une affaire de style, c'est une affaire de contenu, d'objet, de théorie, bref, de construction à placer devant les yeux du lecteur. Mais contrairement à ce qu'on pense, et contrairement à ce que vous dites, Jean-Marie, il est beaucoup plus difficile d'écrire de la fiction que d'écrire un essai. En fait, quand on écrit un essai, les idées sont, d'une certaine manière, déjà un peu en place. L'architecture est déjà prédessinée. Il suffit de décrire ce qu'on a devant les yeux, il suffit de décrire des opérateurs, bref, il suffit d'être intelligent. Et c'est à la portée de tout le monde, d'une certaine manière. Tandis que la fiction est beaucoup plus délicate, parce qu'il s'agit de la vie, il s'agit du corps, il s'agit de choses qui évoluent de façon assez subtile, et que là, le vocabulaire, ou le style, s'il veut être vraiment loyal devant les choses, est beaucoup plus difficile à maîtriser. Alors, bon, peut-être au départ, j'ai dit simple, compliqué, maintenant, abandonnons un peu la chose. Quand on écrit de la fiction, vous savez, on plante une graine, et puis après, c'est comme du lierre, ça va là où ça veut. Et on n'est pas complètement le maître de ce que l'on raconte. D'une certaine manière, on est le maître de la théorie lorsqu'on fait un essai, un peu plus le maître. Quand on fait de la fiction, on est plutôt poussé par le personnage, poussé par l'histoire, et elle va où le personnage le veut plus que là où l'auteur le veut. Et donc, j'ai trouvé, en fait, plus de difficultés à écrire ce livre que d'écrire un livre. Mais là où la revanche de la simplicité revient, c'est qu'on a moins besoin de vocabulaire, disons, technique, du vocabulaire de métier ou de connaissances pour s'en sortir. Et du coup, on peut utiliser le vocabulaire de tous les jours. En ce sens-là, il me semble qu'on peut faire plus accessible quand on raconte l'histoire d'un marin ou l'histoire d'un chamelier dans le désert que lorsqu'on parle de mathématiques transcendantes, ça tombe sous le sens. Quelle que soit la difficulté technique d'écrire cette histoire. Je voudrais encore vous poser une question sur ce thème qui est quand même important. C'est un ouvrage de littérature, de l'écriture. Après, on passera à autre chose. Je ne suis pas tout à fait convaincu. En tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que vous avez énormément travaillé la langue. Elle me frappe d'abord par l'attention portée à la syntaxe, précisément, qui est souvent une syntaxe un peu inhabituelle. Et à cet égard, c'est une langue qui me paraît peut-être plus proche de la langue poétique, de la langue du lyrisme que de la langue philosophique. Et puis, alors, je ne suis pas du tout d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas de mots savants. Il y en a énormément. Et vous prenez l'exemple de la marine, tout le jargon de la marine que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, dans lequel, il ne faut pas employer un mot pour un autre. Parce que les marins sont très sourcilleux là-dessus. Et bien, on le trouve dans le livre avec, évidemment, d'autres langages techniques, justement, d'autres langages savants auxquels vous employez volontiers certains termes de vocabulaire avec, j'imagine, un souci de précision extrême. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, sauf sur un point, c'est le terme jargon. Je vais revenir là-dessus. Voyons, parmi vous, il y a des gens qui connaissent des métiers. Il y a des gens qui s'occupent du vin, il y a des gens qui s'occupent de maçonnerie, il y a des gens qui s'occupent de vente de livres, il y a des gens qui s'occupent de marines, etc. Et d'une certaine manière, chacun a son vocabulaire. Chacun a son vocabulaire professionnel. Alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que la langue ? Y a-t-il une langue française ? Eh bien, à vous écouter, quand vous parlez de vos métiers, que vous soyez maçon, vigneron, libraire ou architecte, il n'y a pas une langue. Il y a la langue de l'architecture, il y a la langue de la maçonnerie, il y a la langue de la marine, il y a la langue des montagnards, il y a la langue des vignerons, et ainsi de suite. Et dans cette langue professionnelle, il y a une masse de vocabulaire sur lequel le ferrailleur, le vigneron ou le maçon ne varie pas. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de poutre pour quelqu'un qui connaît la charpente. Il y a des entrées, des arbalétriers, tout le langage de la ferme, de la ferme au sens de la charpente. Et par conséquent, qu'est-ce que la langue française ? Eh bien, la langue française, ce n'est pas un piano où il y aurait simplement un clavier. Non, c'est des grandes orgues où il y a une quantité énorme de jeux. Et donc, quand vous jouez et vous tirez tel jeu ou tel autre jeu, vous tirez le jeu du vocabulaire maritime ou vous tirez le jeu du vocabulaire de la charpente ou vous tirez le jeu des éleveurs de vin ou vous tirez le jeu du gynécologue, de tel chirurgien, et ainsi de suite. Et donc, l'écrivain est obligé de maîtriser tous les jeux. Dès le moment où il met un héros entre bâbord et tribord, il n'y a plus de gauche et de droite dans un bateau. Il y a bâbord et tribord. On ne dit pas autrement. Et ainsi de suite. Par conséquent, dès qu'un héros arrive quelque part et qu'il a un métier et qu'il est vigneron, charpentier, chamelier, ainsi de suite, il a son vocabulaire. Et si l'écrivain ignore ce vocabulaire, eh bien, il n'est pas un écrivain. Il raconte une histoire complètement abstraite. Il ne sera pas lu du charpentier s'il parle du charpentier. Il ne sera pas lu du vigneron s'il parle de la vigne et ainsi de suite. Et par conséquent, le vocabulaire de la marine est indispensable et il serait totalement improbable qu'un héros navigant dise gauche-droite alors que dans son vocabulaire, on ne dit que babore-tribor et ainsi de suite. Ou voûte d'arcas ou je ne sais pas quel type de vocabulaire un peu qui paraît comme ça tout à fait obscur et qui cependant est le mot de tous les jours. Vous voyez donc qu'il y a une grande différence entre difficile et quotidien. Pour un vigneron, le vocabulaire quotidien d'un marin est difficile parce qu'il n'entend pas ce qu'il dit. Et cependant, c'est son vocabulaire quotidien. Et donc, je crois qu'un vrai écrivain est obligé de tirer les jeux de chacun de ses héros selon qu'il a besoin de mettre en jeu un danseur, un musicien, un chanteur et ainsi de suite. C'est-à-dire des vrais métiers. Dès que vous rentrez dans le vocabulaire des métiers, vous rentrez un peu dans le vocabulaire de l'essai où effectivement, il faut parler ou de mathématiques ou de physique, etc. où chacun a son vocabulaire. Vous voyez, donc la langue, ce n'est pas si simple qu'on le croit. Même dans le quotidien, les gens utilisent des mots qui peuvent paraître... Alors évidemment, nous sommes habitués à un français écrasé, moyen, celui, disons, des médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a très, très peu de mots qui sont communs à la totalité de ces métiers. Vous voyez ? Mais ça, c'est le vocabulaire moyen. Un écrivain ne peut pas se contenter d'un... Un écrivain n'écrit pas la fleur. Il n'y a pas de fleur. Vous n'avez qu'à aller chez un fleuriste, il n'y a pas de fleur chez un fleuriste. Il y a des roses, il y a des résédias, et ainsi de suite. Et encore des roses, c'est déjà très abstrait. Il faut rentrer dans le... Quand je parle d'un usage poétique de la langue, en pensant surtout à la syntaxe, d'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est une ambition que vous avez eue ? Je crois qu'il n'y a pas d'ambition quand on écrit. On n'a pas vraiment le choix. Lorsqu'on est loyal avec son travail, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix entre des genres. C'est-à-dire, vous n'avez pas ou un vocabulaire simplement juridique ou un vocabulaire prophétique ou un vocabulaire poétique ou lyrique. Tout ça, il me semble que ce sont des classifications d'universitaires ou de critiques. Vous avez vos moyens d'expression et ces moyens d'expression sont les vôtres. Ensuite, vous êtes très étonné d'entendre dire « Ah, là, plutôt poétique ou plutôt lyrique. » C'est ma manière d'écrire. Vous évoquiez ces différentes professions qui ont chacune leur langage. Vous parliez du charpentier, du vigneron, vous pouvez parler du jardinier, du marinier. La plupart de ces professions sont représentées dans le livre. Il y a des personnages qui exercent ces professions-là. On peut constater d'ailleurs que pour la plus grande part d'entre elles, elles sont manuelles et elles reposent sur une vieille tradition qui se transmet d'âge en âge. Vous avez donc une tendresse particulière pour ces vieux métiers, ces métiers manuels et la science qu'ils impliquaient. la plupart des livres sont écrits par des gens qui n'ont pas d'expérience. La plupart des romans sont écrits par des intellectuels parisiens qui n'ont jamais quitté le cinquième arrondissement. Et c'est très fatigant. C'est-à-dire, ils racontent tous au fond la même chose. C'est-à-dire, ce qui se passe dans la rue, sur une place, etc. j'ai voulu donner la parole aux gens qui n'avaient jamais la parole et qui ne l'ont plus depuis très longtemps. C'est-à-dire, des gens comme vous et moi, si j'ose dire. Des gens qui ont effectivement l'expérience du monde. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre « Nouvelle du monde ». Dans ce monde-là, il y a de l'eau, de l'air, de la terre, du feu. Et les gens qui ont l'expérience de la terre, ce sont les agriculteurs, généralement, ils parlent peu dans le roman contemporain. Les gens qui ont l'expérience de l'eau, ce sont les mariniers, si c'est de l'eau douce, ou les marins, si c'est de l'eau salée. Ils parlent peu dans le roman contemporain. Et ainsi de suite. Les gens qui ont l'expérience de l'air, ce sont les aviateurs, etc. On les entend peu parler dans le roman contemporain. Je crois que depuis... Je crois que la littérature s'est beaucoup intellectualisée, formalisée et j'ai voulu revenir tout simplement en effet à l'expérience usuelle qu'il se trouve que par hasard j'ai eu à divers moments de ma vie, jeune ou moins jeune, tout simplement parce que par ma famille ou par des métiers que j'ai exercés par la suite, j'ai pu connaître de près ce que c'était et comment parler et que faisait un maçon, un marin, un agriculteur, ainsi de suite. Et revenir simplement à cette expérience usuelle parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? C'est rien du tout. Prenez du réel et rendez-le beau. Et donc, c'est l'expérience basique de ces métiers qui m'a en effet inspiré. Vous dites vieux métiers. Ils ne sont pas si vieux, ces métiers. Il y a encore des gens qui ont eu une expérience directe de la terre, de l'air, de l'eau, et ainsi de suite. Ils sont encore vivants, ces métiers-là. Mais ce en quoi ils ne sont pas vivants, c'est qu'on n'en parle pas. C'est que le récit contemporain, la littérature contemporaine n'en parle peu. J'ai voulu donner la parole à ceux qui n'en avaient généralement pas la parole. Je voudrais justement que vous nous parliez d'une certaine catégorie parmi ces métiers. Je dis vieux métiers, je veux dire qu'ils sont anciens, naturellement, mais ça n'implique pas qu'ils ne soient pas représentés aujourd'hui. Vous avez choisi d'ouvrir le livre par quelques évocations de la vie des mariniers, des bords de Garonne. Il semble que vous ayez une expérience personnelle de ce monde-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sans raconter votre vie, bien sûr ? Oui, je ne raconte pas ma vie, mais bien entendu, un certain nombre de gens parmi vous se souviennent encore, parce qu'il y en a toujours, des gens qui naviguent sur le fleuve. Bien entendu, il y en a de moins en moins. Et en ce sens-là, c'est un vieux métier aux deux sens que j'aimerais utiliser. Mais j'ai voulu évoquer, en commençant, en effet, la vie des mariniers de la Garonne telle qu'elle se développait, disons, entre les années 1940 et 1960, les derniers des mariniers. Et je fais dire, d'ailleurs, à ce marinié, la France, au fond, est un pays qui n'a que peu l'expérience de l'eau. en effet, il y a eu peu de grandes périodes maritimes en France. On a très, très peu parlé de mariniers sur les canaux, de mariniers sur les fleuves. Et c'était un souvenir qu'il fallait, me semble-t-il, et d'ailleurs, les mariniers à qui j'ai envoyé mon livre se sont immédiatement écroulés en larmes. Et ils tiennent le livre en disant, c'est le livre que je donnerai à mes enfants et mes petits-enfants, parce qu'effectivement, il n'y a plus de témoignage de cette vie intense qu'avaient les mariniers dans les années disparues où les inondations de la Garonne étaient vraiment terriblement dangereuses. D'ailleurs, sur les inondations, j'ai un vieux souvenir parce que j'ai assisté sur la moyenne Garonne aux grandes inondations de 1952 dont certains d'entre vous peut-être se souviennent. Et ces inondations, j'étais jeune à l'époque et je me suis dit peut-être si un jour j'écrivais, je décrirais ça, cette expérience que j'ai eue pendant quatre jours d'une plaine de plusieurs kilomètres recouverte par l'eau. Et seulement, il m'est arrivé un très, très gros accident autour de 22-23 ans. J'ai lu Les palmiers sauvages de Faulkner, qui est le romancier américain qui avait décrit les grandes inondations du Mississippi. Alors, sur ce point, j'étais complètement battu parce qu'au lieu d'un fleuve qui débordait sur quatre kilomètres de large, le Mississippi, lui, en avait 50. J'étais complètement battu à plate couture. Et donc, l'idée de décrire ces inondations m'a abandonné. Et sur le tard, j'ai voulu quand même reprendre un peu cette évocation d'un monde auquel j'ai participé pleinement dans les années de ma jeunesse. Ça, c'est sûr. Vous dites que vous avez voulu donner la parole... Tout à l'heure, vous disiez que vous avez voulu donner la parole aux gens qui ne l'ont pas habituellement dans la littérature, aux gens comme vous et moi, disiez-vous. Et je suis quand même frappé par le fait que les personnages, et peut-être reste indispensable pour accéder au statut de personnage romanesque, ce n'est pas des gens comme tout le monde, ce n'est pas des gens comme vous et moi. Et ils ont tous une espèce de stature extraordinaire, qui en font presque des demi-dieux. Si on commence par le monde des mariniers, le personnage que l'on trouve noyé, le patron, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Il y a une figure qui est d'ailleurs passionnante, et c'est un des très beaux récits, qui est la figure du guide, qui a un nom italien, comment s'appelle-t-il ? Calsilio. Calsilio. C'est aussi un surhomme, un demi-dieu. Et même les personnages féminins ont une stature extraordinaire, surtout les personnages féminins. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces personnalités que je considère comme exceptionnelles ? Je crois qu'on ne peut raconter l'histoire à certains égards de personnages que lorsqu'ils ont en effet la stature que vous décrivez si bien. C'est-à-dire, là, ce sont un peu des modèles. Alors, il faudrait reprendre la première question que vous m'avez posée. C'est vrai que j'ai pour métier d'être philosophe. C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire, l'histoire de la philosophie, la théorie de la connaissance, etc. Et puis, tout d'un coup, à un certain âge, il y a un chapitre de la philosophie qu'on n'ose pas écrire. Tu peux rester, Emmanuel, c'est tellement délicieux d'avoir des enfants. C'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on écrit. Reste, va même s'il pleure. Parce qu'il y a un moment, un chapitre de la philosophie qu'on n'ose pas écrire, qu'on ne peut pas écrire, qu'il est extraordinairement difficile d'oser écrire. Et ce chapitre, eh bien, voilà, ça s'appelle l'éthique, la morale. Alors, la plume tremble parce qu'on se dit est-ce qu'on va écrire des préceptes de morale, est-ce qu'on va écrire des chapitres de morale, est-ce qu'on va écrire des conseils de morale ? Non sum dignus, je ne suis pas digne, moi, d'écrire de la morale. Alors, bon, dès le moment où cette espèce de tremblement vous prend, eh bien, en effet, vous commencez à dire eh bien, ce n'est pas moi qui vais donner un message sur la conduite, sur l'éthique, etc., je vais le confier à ce marin, je vais le confier à ce guide d'Haute-Montagne, je vais le confier à ce marinier ou à ce médecin. c'est-à-dire que peut-être que les nouvelles là ne sont des nouvelles exemplaires, excusez-moi de parodier le titre de quelqu'un que je respecte tant que je ne suis pas digne de cirer les chaussures, Cervantes, mais ces nouvelles sont en effet exemplaires en ce que les personnages en question portent dans leur corps le message que je n'aurais pas eu l'impudeur de délivrer de façon ouverte, c'est-à-dire c'est de la morale pudique, il y a une pudeur pour un philosophe d'écrire de la morale, il vaut mieux raconter des histoires et au bout du compte, le récit, la fable, la parabole est le meilleur canal pour un message de ce type. Voilà, d'une certaine manière, alors ça, c'est un bénéfice latéral, un produit latéral, mais il compte, c'est-à-dire il y a en effet un message dans ce livre qui est de cet ordre et c'est pour ça en effet que les personnages tout d'un coup prennent une sorte de carrure comme ça, exemplaire et puis il faut dire aussi tout simplement que je les ai connus et que je les ai très profondément admirés. Le guide de Haute-Montagne dont je parle... Vous pouvez en dire un mot sans que ça porte atteinte au livre ? Oui, je peux raconter... Une des plus belles histoires qui sont dans le livre, c'est presque une histoire de miracle. Il s'agit de Jean, il se trouve que c'est une histoire qui m'est arrivée. Bon, enfin, on nous raconte finalement bien que les histoires qui y sont arrivées. Avec quelques amis, je traversais le Sahara, enfin, un air désertique extrêmement sec à une période de chaleur et vous savez ce que c'est peut-être parmi vous que de marcher dans un désert. C'est une solitude totale et surtout, ce qui est le plus frappant dans les paysages désertiques, c'est d'abord un silence auquel ni la ville ni la campagne ne nous ont jamais habitués ni la mer parce qu'il y a toujours un allaitement de la mer qui a une sorte de bruit de fond qui disparaît complètement dans le désert d'où un silence surnaturel et une habitation dans laquelle on se met à vivre qui est l'habitation... On habite le ciel, surtout la nuit ou lorsqu'on couche dehors, on a l'impression qu'on habite parmi les constellations. Et vous le savez sans doute pour ceux qui y sont allés, une des expériences du désert la plus extraordinaire, c'est le mirage. C'est-à-dire, au loin, au près, on voit des lacs, un rivage de mer ou un fleuve dans lequel, étant donné qu'il fait très chaud, on a envie de plonger. C'est l'expérience usuelle. Et un jour, vers la fin de l'après-midi, autour de 4h30-5h, l'un d'entre nous, ce n'était pas moi, mais maintenant, je raconte la variété vécue du récit et pas tout à fait le récit qui est dans le livre, mais enfin, il est bien parallèle. Vers 5h, un d'entre nous nous demande d'être totalement silencieux parce qu'il lui paraît qu'il a entendu un bruit. Et nous plaisantons à son égard en lui disant mais les mirages, ça ne fait pas de bruit. Croyant que dans ce silence-là, il avait simplement eu des bourdonnements d'oreilles, il nous fait taire, nous fermons les yeux et en effet, très très loin, on croit entendre les plaintes sourdes d'un enfant en train de sangloter. La probabilité pour laquelle il y a eu un enfant en train de sangloter parmi les dunes qui étaient autour de nous était évidemment très 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 faible. Et soudain, au moment même où on s'y attendait le moins, on écoutait vraiment si c'était vrai ou pas, si on était victime d'une illusion auditive comme on avait été toute la journée victime des illusions d'optique, soudain, au détour d'une dune, un enfant dépenaillé de 6 à 7 ans se jette dans nos jambes. Et absolument stupéfait, il tombe à nos pieds et il était réellement, il s'était arrêté de pleurer, il ne sanglotait plus, je l'ai ramassé et il est entré en agonie, il était sur le point de mourir. Et on a essayé de le porter. Alors évidemment, nous avons arrêté de marcher, nous avons remonté la tente, on a fait un peu d'ombre, on l'a fait rentrer et il était à la fois tétanisé, il avait eu une crise de nerfs, il refusait de manger, de boire parce que visiblement, il n'avait ni mangé ni bu depuis des jours et des jours. Et un petit détail est extraordinaire dans cette histoire, c'est que comme nous avions tous des chapeaux à cause du soleil, je me suis à un moment, puisque j'étais sous la tente décoiffé, il a vu mes cheveux blancs et voyant mes cheveux blancs, il est venu vers moi comme s'il avait l'habitude de se réfugier dans les bras d'un bon grand-père ou d'une bonne grand-mère. Et tout d'un coup, je l'ai reçu, j'ai pu le caresser peu à peu, il s'est calmé, j'ai fini par le faire boire. Et bref, peu à peu, il s'est remis à vivre, puis nous n'avons que mal compris son histoire, parce que lui parlait arabe et nos chameliers parlaient berbère, donc il y avait une difficulté de traduction. Et donc, on a mis quelques heures à essayer de le remettre en vie, n'est-ce pas ? Et puis, l'un d'entre nous, tombé de la nuit, a eu soudain une idée tout à fait extraordinaire. Il nous a demandé, nous étions cinq ou six, nous sommes montés chacun au haut d'une dune, au haut d'une dune, et avec les lampes, on avait des lampes électriques, on a fait des signaux discontinus, comme ça, dans toutes les directions. parce qu'on s'est dit, si ce gosse est perdu dans le désert, il a bien quelque part eu une famille. Alors, pendant deux ou trois heures, on a fait des signaux, comme ça, vers le ciel, et les signaux se voient de loin dans le désert, puisqu'il y a les étoiles, et puis il n'y a rien, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de lumière nulle part. Et à notre grande surprise, à sept heures du matin, au moment du lever du soleil, les parents sont arrivés, ils étaient à neuf heures de marche. Eh bien, cette histoire, c'est vrai, s'est passée pour nous le soir de Noël. Alors, comme vous nous le disiez tout à l'heure, derrière la plupart de ces histoires, on sent le point de vue du moraliste. Je me défends de ça. L'histoire que je viens de vous raconter, il n'y a pas de morale. C'est un miracle, enfin, c'est un miracle. C'est-à-dire que les étoiles sont arrivées au bon moment. Effectivement, c'est une histoire, mais il n'y a pas de bonne histoire s'il n'y a pas ça, cette espèce de miracle, de choses étonnantes. Il n'y a pas de bonne histoire s'il n'y a pas une bonne chute, d'une certaine manière. Mais certains des récits sont peut-être plus proches de la fable, c'est vous qui avez utilisé le terme tout à l'heure, plus proches de la fable que l'histoire que vous venez de raconter. Et dans la fable, évidemment, disons que le point de vue du moraliste est plus visible. J'ai essayé tout de même de l'effacer. La confidence que je vous ai fait tout à l'heure en disant, lorsqu'on a un point de vue éthique ou de conduite, etc., on n'ose pas le dire avec des phrases, mais on préfère en confier l'exécution à un porte-parole type... Là, le porte-parole, c'était le petit gosse, vous voyez, bien entendu, ou les parents, etc. Mais il y a une sorte de pudeur du moralisme qui se retire derrière l'histoire. Ce que je voulais, c'est que l'histoire soit vraiment vivante, qu'il s'agisse vraiment d'une histoire qu'on peut raconter. Et j'aimerais bien que les histoires que vous lirez dans le livre, le soir de Noël, à vos petits-enfants, vous la répétiez en disant, j'ai lu dans un livre, une histoire extraordinaire, alors c'est celle-ci, etc., ou une autre que je raconte. C'est plutôt des histoires à communiquer, à faire passer. Le point de vue du moraliste, oui, peut-être, mais enfin, c'est pas... On le laisse tomber, le point de vue du moraliste, mais alors, il y a un personnage, on disait tout le bien que je pense des personnages féminins, et il y en a un qui est un merveilleux personnage, qui est Ève. Et Ève, à un certain moment, elle dit, j'aime le réel, non le carton-pâte. Bon, il n'est pas impossible que derrière Ève, on puisse entendre l'auteur. Et puis, il y a un autre récit où vous mettez en scène un personnage de journaliste absolument terrifiant, horrible, et le personnage principal... C'est une histoire qui m'a valu la haine de certains journalistes. Vous avez valu la haine de certains journalistes. Mais que voulez-vous... Et alors... Tous les professeurs ne sont pas parfaits, tous les médecins ne sont pas parfaits, tous les journalistes non plus. Et alors, vous opposez ce personnage épouvantable de journaliste à un personnage affamé de vérité, et de ce personnage affamé de vérité, vous dites, et c'est ainsi qu'affamé de vérité, il entra, passé le demi-siècle, dans une ère où nul ne se rebelle de vivre parmi les paillettes. Alors, il y a souvent, il y a souvent, évidemment, je n'ose pas utiliser le mot dénonciation, parce qu'effectivement, c'est pas... Mais on sent souvent, n'est-ce pas, un oeil très critique sur ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle, le monde du carton-pâte, le monde des paillettes. Mais est-ce que vous n'êtes pas quand même un philosophe qui a terriblement flirté avec le monde des paillettes ? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait... Je pense essentiellement aux médias, naturellement. Je n'ai jamais mis d'un tutu. Non, non, non. Je pense aux médias. Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui a cédé volontiers aux appels des médias pour le plus grand bien de la vérité ? J'en suis conscient. Mais enfin, vous n'avez pas toujours tourné le dos aux paillettes. Alors, c'est vrai, sur ce point, je veux bien répondre parce que c'est vraiment très sérieux. Lorsqu'on a inventé l'écriture, deux philosophes se sont absolument battus entre eux. Un philosophe qui n'écrivait pas et qui ne faisait que parler et qui s'appelait Socrate. Et un autre philosophe qui ne parle pas et qui ne fait qu'écrire et qui s'appelait Platon. L'ensemble de la philosophie platonicienne peut être considéré comme le choc entre deux médias. l'expression orale et l'expression écrite. Et je crois qu'un changement de support de ce genre est arrivé trois fois dans l'histoire. Trois fois. Ça ne fait pas beaucoup, vous savez, trois fois. La première fois, on est passé du stade oral au stade écrit et il y a une philosophie qui est intervenue sur ce point pour expliquer cette transformation formidable. Puis, on est passé du stade écrit au stade imprimé. Et on peut imaginer que tout le XVIe siècle est là entre une tradition écrite à la manière du Moyen-Âge, etc., et puis la tradition du livre. Et le plus grand philosophe qui a sanctionné ce passage de l'écrit à l'imprimé, eh bien, que je sache, il a écrit à quelques kilomètres d'ici, il s'appelait Michel de Montaigne. Et quand il dit, par exemple, il faut avoir la tête bien faite et non pas la tête bien pleine, cela ne signifie que je suis dans mon château avec mes livres et c'est la première fois qu'on pouvait avoir des livres, c'est-à-dire avoir une véritable librairie et par conséquent, ce n'était pas la peine d'avoir la tête bien pleine, c'est-à-dire d'apprendre par cœur les manuscrits puisqu'on avait une mémoire objective, c'est-à-dire des livres. Et donc, il y a une philosophie qui sanctionne tout d'un coup le passage de l'écrit à l'imprimé. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le troisième grand changement de support. Nous passons, alors on est passé du stade oral au stade écrit, puis du stade écrit au stade imprimé et maintenant on passe du stade imprimé à l'ensemble des médias et des réseaux que nous connaissons, radio, télévision, Internet, Web, tout ce que vous voudrez, qui sont les supports d'aujourd'hui. Et si un philosophe ne tient pas les deux extrémités de la chaîne, c'est-à-dire, n'assure pas le passage entre la transmission par livre, la voici, et la transmission par l'image, la transmission par le récit filmé, même si on veut, ou par la télévision, eh bien, il n'assume pas la véritable transformation d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui nous fait passer d'un ancien support au nouveau. Et par conséquent, il est de tradition philosophique aussi bien de Platon ou de Montaigne que d'agir de cette manière. Voilà. Et par conséquent, il ne s'agit pas là de paillettes, il s'agit d'assumer la véritable transformation du support que nous sommes en train de vivre et qui va être telle qu'elle va transformer probablement toute la vie de nos enfants. Et si un philosophe n'est pas là à ce poste, eh bien, vraiment, il n'accomplit pas sa mission de préparer le monde de demain, le monde d'avenir. Et par conséquent, là, il ne s'agit pas de paillettes ou de représentations, il s'agit réellement d'un changement de support, du passage, si vous voulez, du livre imprimé à l'ensemble des transmissions de stockage et d'émissions d'informations telles que nous l'avons aujourd'hui de façon plus technique ou technologique. Donc, je ne suis pas un contempteur, un critique systématique des nouvelles technologies. Au contraire, je crois que la culture, la philosophie, la littérature doivent les utiliser et les sciences également au risque même de se transformer elles-mêmes comme la culture s'est transformée quand elle est passée à un stade écrit ou comme elle s'est transformée quand elle est passée au stade imprimé. Donc, c'est une responsabilité philosophique. Je voudrais qu'on revienne au personnage sans nous éloigner véritablement de ce que vous venez de dire. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnages qui sont des artisans qui exercent les métiers dont vous nous avez parlé et j'ai noté aussi qu'il y a beaucoup de personnages qui sont des scientifiques, qui sont des savants ou qui sont des techniciens. Et assez curieusement, je n'ai pas trouvé de personnage qui fut ou romancier ou poète ni même philosophe. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse justement ? Alors, premièrement, il n'y a pas de personnages qui sont romanciers, philosophes ou intellectuels de ce genre parce que, pour en trouver, vous n'avez qu'à vous adresser à la production littéraire ordinaire, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça depuis un certain temps, c'est-à-dire, on met toujours en scène le romancier en train de ne pas pouvoir faire un roman et c'est le roman, justement. Donc, étant donné la lourdeur de la production en ces matières, j'ai cru pouvoir me passer d'un personnage qui est si fréquent parmi mes contemporains. Donc, je m'en suis passé. Donc, j'ai mis quelques personnages qui sont, en effet, des savants ou des techniques. Qu'est-ce qu'un intellectuel ? Mesdames, messieurs, on appelle de ce nom, généralement, des gens qui s'occupent de politique et qui énoncent des vérités politiques et morales dans les médias. Souffrez, je vous prie, que je redéfinisse ce terme-là. Qu'est-ce qu'un travailleur intellectuel ? Un travailleur intellectuel, c'est quelqu'un qui, au moyen de la raison, de l'intellect, etc., transforme le monde. Et donc, un intellectuel, pour moi, c'est un ingénieur agronome qui va parmi les vignes et qui donne des conseils, qui fait passer sa science dans la pratique du vigneron. C'est un ingénieur qui fabrique un barrage parce qu'avec un travail intellectuel, il transforme le monde. Vous voyez ? J'aimerais bien appeler intellectuels les gens qui, avec le résultat de leurs théories et de leurs travaux, transforment le monde en réalité. J'aimerais bien les appeler intellectuels. Et donc, j'ai mis des intellectuels en scène, c'est-à-dire des ingénieurs roboticiens, des transformateurs de logiciels, etc., et ils transforment le monde. Moi, j'aime bien appeler ça des intellectuels parce que ceux qui annoncent les programmes des partis politiques sont appelés intellectuels. Je ne suis pas sûr qu'ils transforment quoi que ce soit. J'ai oublié de vous poser une question qui aurait pu être la première. Le livre est bâti autour d'un certain nombre, autour d'une thématique, mais qui est, je vais prendre les principaux titres, fleuves, mer et ciel, montagne, vent, forêt, rivage, etc., donc une thématique qui est géographique. Non, qui est mondiale. Qui est mondiale. c'est-à-dire, c'est moins de la géographie que le contact réel avec le fleuve, le désert, la banquise, le monde tel qu'il est. Oui, mais c'est quand même, l'amour, c'est mondial, il n'est pas dans les têtes de chapitre. Exactement. Et à chaque annonce, il y a deux nouvelles. Pourquoi il y en a une qui s'appelle Récit et l'autre qui s'appelle Paysage ? Eh bien, parce que le héros fondamental de mon livre, c'est le paysage. Voilà. C'est-à-dire, j'aime les paysages et je voulais le faire voir et je voulais les décrire et je voulais les décrire d'une nouvelle manière. Voici. C'est un livre de voyage, c'est un livre de vacances. Bien. Nous allons partir en voyage. Mais des livres de voyage, il y en a beaucoup. Et il y en a depuis le devisement du monde de quartier découvrant le Québec et il y en a jusqu'à récemment. Et quand vous lisez un livre de voyage, eh bien, vous savez que les mœurs des habitants, on vous décrit le pays à la manière de la géographie, etc. Ça, c'est le monde tel que les écrivains de voyage le décrivaient voici quelque temps. Et j'ai voulu que les paysages soient des paysages nouveaux. Je voudrais m'adresser là au corps, directement au corps. Voyons. Il y a parmi vous des gens de ma génération et il y a des gens de la génération suivante. Quelle est la différence pour le corps entre la première et la seconde ? Eh bien, je vous propose la définition suivante. Nous, lorsque nous faisions du sport, nous faisions du sport des sports de combat, de force et d'opposition. Par exemple, de la boxe, par exemple, du rugby, par exemple, du football, où il y a des chocs, des oppositions. La jeune génération a inventé de nouveaux sports et s'intéresse à de nouveaux sports. Par exemple, le surf, la planche à voile, le deltaplane, le parachute ascensionnel, la descente des gorges en rivière, nous ne connaissions pas ces sports-là quand nous étions jeunes. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans un cas, il y a un monde, dans un autre cas, il y a un nouveau monde. Et quel est ce nouveau monde où on a inventé ces nouveaux sports ? Eh bien, c'est des mondes où l'air n'est pas le même. Parce que, quand vous faites du deltaplane, vous êtes obligés de vous adapter aux flux, aux turbulences, aux montées d'atmosphères et aux redescentes, à l'humidité de l'air et ainsi de suite. Quand vous faites de la planche à voile, vous êtes obligés de tenir compte du vent, du courant. Quand vous faites du surf, vous prenez une ligne sur la vague très, très précise. Nos ancêtres ne connaissaient pas ce monde-là. Ils ne connaissaient pas ce type d'eau, ce type d'air, ce type de fleuve. Vous voyez ? Et c'est ce monde-là que j'ai voulu décrire. Il y a un paysage nouveau, il y a un monde nouveau qui n'était pas encore décrit et qui constitue un réel nouveau monde. Et du coup, le paysage que je décris, c'est le paysage de ces flux, le paysage de l'attaque de cette vague, le paysage de cette turbulence, le paysage de ce mouvement ascensionnel, etc. Donc, le héros, c'est ce nouveau monde. Et à un certain moment, j'ai voulu même appeler mon livre Nouvelles du Nouveau Monde. Ça aurait été un peu redondant. Mais c'est ce monde-là qui n'a pas été décrit, qui valait d'être décrit et qui est réellement une découverte des générations contemporaines. Vous voyez ? C'est le monde des flux. Si j'étais philosophe, je dirais que c'était un monde plus bergsonien et l'autre était un monde plus hégélien. Ce n'est pas du rugby, c'est, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur comme je l'ai eu, d'ailleurs, je le décris à un moment, de descendre des gorges. Vous voyez ? De descendre des torrents en montagne. Alors, bien entendu, c'est le monde dans ce qu'il a de plus raffiné, c'est-à-dire les flux, les turbulences, etc. Mais paradoxalement, cela suppose une science extraordinairement évoluée. parce que pour faire de la planche à voile, il faut une planche que l'industrie chimique a étudiée de façon très précise. Si vous voulez faire de la descente de gorges, il faut avoir une combinaison dans un matériau chimique très étudié pour conserver à la fois la chaleur, etc. Paradoxalement, ce monde immédiat, vraiment naturel, vraiment authentique, n'est possible qu'avec cette évolution technologique et scientifique que nous avons vécu récemment. donc il y a un nouveau monde. Et quand il y a un nouveau monde, il faut le décrire. Et ce paysage-là du nouveau monde est le héros de mon livre par-delà les héros d'hiver que vous avez appelés féminins, masculins, mariniers, métiers, etc. Et les gens de métiers sont les prédécesseurs de ce monde-là. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient, quand ils étaient marins, le sens des contre-courants, quand ils étaient chameliers, ils avaient le sens du vent, etc. Et j'ai voulu donner à ce nouveau monde des ancêtres. Et ces métiers dont vous disiez, à juste titre maintenant, que ce sont des vieux métiers, c'est des métiers qui nous amènent tout naturellement à ces nouveaux paysages étonnants. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, auquel vous vous attachez, le bruit de fond du monde. Nous sommes généralement, nous sommes généralement fascinés par le regard. et quand nous décrivons un paysage, par exemple, nous décrivons ce que nous voyons. Il est extrêmement rare si quelquefois on trouve dans les descriptions des odeurs. Vous voyez ? Mais il est très rare qu'on décrive les bruits. Or, dans le monde tel que je viens de le décrire, le monde des flux, le monde des turbulences, etc., le monde fait du bruit. Même dans le silence le plus recueilli, même dans le désert dont je vous parlais, même en pleine mer, même en haute montagne, en haute montagne. Et ça vaut la peine d'écouter attentivement ce bruit-là et de tenter de le décrire. Vous voyez ? Et en définitive, il est extrêmement rare d'obtenir le silence total. Il y a toujours... Le monde vous dit toujours quelque chose. Et il y a un message de ce monde-là qui est porté par le bruit de fond. en question. Vous savez, on appelle le bruit de fond en général le bruit de chute d'eau que fait le téléphone lorsqu'il est un peu en panne. Vous savez, cette espèce de grésillement. En fait, c'est thermodynamiquement l'agitation des molécules. Excusez-moi cette parenthèse scientifique. Ce bruit de fond-là, il est toujours là, si on est très attentif, il est toujours là dans le monde, même par les silences les plus compacts. Et donc, je voulais là aussi parler d'un nouveau monde. Un nouveau monde dans l'ouïe et non pas dans le regard. Tout à l'heure, vous avez parlé du rugby. Enfin, vous avez cité ce sport populaire ici. Admirable. Et alors, c'est amusant de retrouver, évidemment, les hobbies, les sympathies, les préférences de Michel Serres dans un tel recueil. et par exemple, il y a une nouvelle très rigolote sur le rugby. Il faut dire qu'il y a des nouvelles qui sont graves et puis il y en a qui sont très drôles, qui sont pleines d'humour. Et alors, le rugby, ça m'a fait plaisir de retrouver le rugby et ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de retrouver Hergé. Oui. Il faut que je raconte l'une ou l'autre. Au choix. Au choix. La première histoire est une histoire réelle africaine. Une histoire africaine, elle se passe au Nigeria. Et au Nigeria, vous savez, c'est une ancienne colonie anglaise et il y avait là un jeune Nigérien, je parle évidemment des années 35 à 40, un jeune Nigérien qui avait eu l'expérience grâce à certains missionnaires protestants et grâce à l'installation de certains hôpitaux, l'expérience directe de la médecine. Et comme il avait assisté à des maladies, à des épidémies vraiment violentes dans son village, il avait conçu une admiration vraiment très importante pour l'efficacité médicale occidentale. Et il avait beaucoup travaillé pour devenir infirmier. Il était devenu infirmier dans la ville la plus proche de son village natal et il était un infirmier tellement modèle, tellement extraordinairement attentif et serviable qu'il avait obtenu du gouvernement anglais une bourse pour passer un an, un an et demi dans un hôpital anglais ou écossais et pour y apprendre des rudiments de médecine un peu plus importants que ceux qui étaient à sa disposition dans son Nigérien natal. Et donc, le voilà parti de Lagos un beau matin par Paquebot et le voilà arrivé à Edimbourg, c'était l'endroit où la bourse avait lieu et il passe là plusieurs mois, disons 18 mois à 24, deux ans, à Edimbourg dans un hôpital où il parfait ses connaissances en médecine, en pharmacie, etc. Et il revient deux ans après. Évidemment, ce voyage lui coûte cher parce qu'il faut s'adapter au froid, parce qu'il faut s'adapter à de nouvelles manières de manger, de coucher. L'adaptation est toujours difficile pour un immigré. Le voilà revenu dans son pays. il débarque du Paquebot un beau matin, il revient dans son village natal et est arrivé dans son village natal puisqu'à cette époque-là il n'y a ni radio, ni télévision, ni journaux, etc. Tout le village se met autour de l'arbre à palabre et lui demande de raconter les causes, de lui raconter les habitudes anglaises, la façon de se nourrir, comment les femmes s'habillent, etc. Et pendant qu'il racontait, évidemment, il acquiert là une gloire extraordinaire puisqu'il a à ses pieds la totalité de son village, qu'il écoute à bavant d'admiration, lorsque le sorcier du village arrive et est jaloux de la gloire qu'a acquis le nouvel infirmier, presque docteur, et qui vient contrebalancer sa propre gloire à lui, le sorcier. Alors le sorcier l'interroge sur certaines choses, enfin, il commence à rivaliser et soudain, irrité du sorcier, le jeune infirmier nigérien lui dit écoute, quelle que soit ta puissance au point de vue religieux, quelle que soit ta puissance de faire des miracles, les prêtres écossais font des miracles bien plus forts que tu ne saurais jamais les faire. Alors le sorcier prend ça de très haut, bien entendu, il dit par exemple, par exemple, j'ai assisté à l'Écosse à de véritables cérémonies religieuses telles que nous n'avons pas au Nigeria. Tous les samedis après-midi, il y a des dizaines de milliers de gens qui vont prier dans un temple de forme ovale avec des gradins comme ça et à l'intérieur duquel, il y a un prêt sacré au beau milieu tout vert, etc. Et alors, il commence à peu près vers deux ans deux heures et demie à faire la grande prière. C'est la première grande prière. Et à ce moment-là, vers trois heures, arrivent sur le prêt sacré quinze enfants de cœur dont les quinze enfants de cœur ont une culotte blanche et un maillot rouge. Et à ce moment-là, la moitié la moitié des fidèles fait la deuxième prière ouuuuuh ! Et puis, derrière les enfants de cœur rouges, arrivent quinze autres enfants de cœur qui se mettent de l'autre côté du prêt en maillot noir et à l'autre moitié du stade c'est la seconde prière, la troisième prière ouuuuuh ! Fait la prière au Dieu et à ce moment-là, arrive le vrai sorcier, le vrai grand sorcier qui arrive lentement habillé de noir et il a dans les mains les deux instruments du culte. Le premier instrument est une sorte de vessie gonflée de forme ovale qu'il pose au beau milieu du prêt sacré entre les enfants de cœur rouge et les enfants de cœur noir. Il les regarde, chacun à son tour et il porte dans la main droite le deuxième instrument du culte qui est un sifflet d'argent. Il regarde les enfants de cœur à droite, il regarde les enfants de cœur à gauche et il fait un grand geste en soufflant dans son sifflet et à ce moment-là, il se met à pleuvoir. Au début du tiers instruit, certains peut-être s'en souviennent, j'avais fait l'éloge du gaucher contrarié dont je pensais qu'il était mal appelé, il fallait l'appeler le gaucher complété et je prêchais non pas pour faire écrire à gauche les gauchers comme on le fait d'habitude mais de réellement les contrarier de les faire écrire à droite tout simplement parce qu'on en faisait des ambidextres et que la plupart du temps les droitiers restaient droitiers les gauchers restaient gauchers et donc nous ne jouissions qu'un demi-corps et que l'essentiel c'était réellement d'avoir l'usage à la fois de la main gauche et de la main droite ou du pied gauche et du pied droit c'est-à-dire d'éduquer la partie morte en partie vivante et je continue à penser cette chose-là qu'est-ce que cela voulait dire en parabole cela voulait dire que dans que dans l'apprentissage on était généralement métis c'est-à-dire qu'on avait un apprentissage qui venait de sa propre culture et qu'on en apprenait une seconde et qu'on faisait en soi la synthèse la synthèse des deux et je prêchais surtout dans le tiers instruit pour les scientifiques de devenir plus littéraires et pour les littéraires de devenir plus scientifiques car enfin la séparation entre les deux me paraissait dramatique aussi bien pour l'enseignement que pour la société et bien ce livre-là est un livre vraiment de juste milieu contrairement à ce que vous dites pourquoi parce que les questions de Jean-Marie Plane en font foi et en sont le témoin puisque les questions hésitent tout le temps entre mais voyons est-ce que vous êtes un poète lyrique vous avez entendu est-ce que c'est de la fiction il l'a dit mais est-ce que c'est de la morale est-ce que c'est de la philosophie est-ce que c'est de la ratiocination comme vous l'avez dit et bien monsieur c'est tout à la fois et d'une certaine manière c'est la grande tradition de la philosophie de langue française Montaigne c'est un ratiocinateur mais c'est un merveilleux conteur Didore et Voltaire sont des ratiocinateurs et c'est des merveilleux conteurs Pascal est un merveilleux conteur et ainsi de suite je crois je crois qu'il n'y a pas en langue française la franche séparation qui existe par exemple en langue allemande ou en langue anglaise aujourd'hui entre les philosophes et les littéraires comme on dit des questions dans le public pour Michel Serres c'est de constater que quand on a inventé le train on a inventé aussi le déraillement quand on a inventé l'avion on a inventé aussi le crash et ces interrogations au fond critiques portent au fond sur sur un problème quantitatif est-ce qu'au fond en inventant des médias aussi on invent des inconvénients en même temps que davantage voilà et comme ces inconvénients comme ces avantages paraissent énormes est-ce que les inconvénients risquent d'être aussi énormes est-ce que le négatif l'emporte sur le positif ou non non mais est-ce qu'il enfin le négatif croit à proportion du positif et cette idée qu'au fond on pourrait inventer un crash total de l'information avec internet et le web puisqu'en inventant l'information mais oui je comprends on invente aussi la désinformation c'est juste la question est assez importante assez intéressante puisqu'il est vrai que chaque fois qu'on invente un nouveau pont on invente une nouvelle manière d'être bloqué en voiture lorsqu'on invente une nouvelle autoroute elle est saturée assez rapidement ça c'est juste lorsque vous faites allusion vous dites on invente l'avion on invente un nouveau crash j'ai longtemps habité l'étranger et j'ai longtemps reçu des nouvelles par lettre de France pas une lettre ne s'est perdue par conséquent la proportion de crash par rapport au kilomètre parcouru en avion est tellement basse tellement infime que l'accident est aussi rarissime que l'histoire de la rencontre que je rencontrais dans le désert par conséquent là-dessus il ne faut pas exagérer le négatif alors maintenant attaquons ça c'est sur l'exemple de la navigation aérienne probablement tenez par exemple dans l'histoire d'Ulysse par exemple dans l'histoire d'Oedipe dans l'antiquité que je sache il était à cheval ou en carriole et il rencontre à un carrefour son père et ils ont un accident de carriole ils se battent et ils se tuent accident de la circulation mais c'était que des carrioles vous voyez donc il est probable que là le négatif doit être relativement constant dans la circulation revenons à l'internet je vous prie en effet on peut balancer le positif et le négatif et il est balancé depuis très longtemps je faisais allusion tout à l'heure à l'histoire des supports j'ai dit il y a le support oral le support écrit le support imprimé les nouveaux supports et ça c'est toute une histoire qu'on peut écrire qui est maintenant de mieux en mieux écrite parce que de mieux en mieux connue et en effet à chaque invention d'un support il y a quelqu'un qui le critique par exemple Socrate dont je parlais tout à l'heure dit il n'y a qu'une transmission réellement vivante c'est la transmission orale l'écrit c'est mort c'est la mort donc il disait déjà que le nouveau média était la mort par rapport à l'ancien média qui était la vie et ce type de critique arrive toujours à l'invention de toute nouvelle technologie alors la balance me paraît être mieux assurée de la façon suivante à l'origine de notre culture je faisais allusion tout à l'heure à Aesop celui qui le premier a écrit les fables dont s'est inspiré la fontaine et ainsi que tout le monde connaît et Aesop disait cette phrase que tout le monde a dans l'esprit depuis maintenant deux millénaires et demi que la langue est la meilleure et la pire des choses vous avez entendu dire ça très souvent pourquoi ? bien parce qu'avec la communication orale on peut dire je t'aime ou je te hais on peut à la fois faire des merveilles de poésie et des abominations de calomnie par conséquent la langue est en effet la meilleure et la pire des choses regardons maintenant la télévision par exemple l'internet l'internet charrie des choses abominables bien entendu le crime je ne sais pas vous le savez probablement un adolescent de 14 ans aujourd'hui en regardant la télévision a déjà vu 20 000 meurtres ça c'est une nouveauté dans l'histoire qui n'était jamais apparu ça ça peut être versé au négatif mais d'autre part on a accès à toutes les sources du savoir on a accès à toutes les informations on peut avoir accès à distance si vous voulez à des sources auxquelles nous à notre âge nous n'avions pas accès parce qu'il fallait franchir des distances incomblables donc il y a sur ce média à la fois le versant positif et le versant négatif et comment le jugerais-je ? et bien tout simplement en appliquant ce vieux théorème des hommes qu'un canal est neutre et qu'il peut véhiculer l'amour ou la haine la réconciliation et la vengeance la générosité et la calomnie et c'est vrai de l'oral c'est vrai de l'écrit c'est vrai de l'imprimer il y a à la fois les nouvelles du monde et Mein Kampf si je me verse du côté du bien il y a Mein Kampf du côté du mal et c'est vrai pour l'imprimer c'est vrai pour la télévision j'ai parlé du meurtre c'est vrai pour l'internet théorème un et unique comme le disaient les mathématiciens tout canal de communication est la meilleure et la pire des choses par conséquent dans une invention de ce genre il est vrai qu'on peut balancer le négatif et le positif mais remarquez que quelle que soit l'invention c'est toujours stable c'est à dire depuis que nous avons une langue et un langage le canal de communication véhicule toujours une proportion stable de négatif et de positif c'est pas l'invention technologique qui a inventé le crash ou la nouvelle catastrophe c'est dès le moment nous communiquons ensemble quel que soit le véhicule et bien il y a la face d'ombre et la face de lumière et c'est vrai depuis l'origine des temps donc sur ce point moralement il n'y a pas à dire l'ancien média était bon le nouveau sera mauvais non chaque média comporte écoutez c'est quand même un théorème ou une théorie absolument unique dans toutes les conduites humaines c'est à dire aller savoir ce que mon acte en sortant d'ici comportera de positif et de négatif et bien je parie qu'il sera à la fois bon et mauvais donc là la critique systématique de la nouveauté technique me paraît oublier simplement ce théorème simple je ne suis pas du tout réactif ou réactionnaire non non mais virilio l'est je crois qu'il il se donne comme il le disait lui-même un rôle de vigilance c'est plus qu'il a raison sur ce point il a raison il n'est pas pessimiste mais il est vigilant oui un média sera celui que nous ferons oui et je je me rappelle vous avoir vu à la télévision vous avez entendu à la radio je ne me rappelle plus exactement le média justement dire qu'avec la bombe nucléaire on avait inventé la catastrophe globale je ne me rappelle plus des termes exacts c'était une catastrophe thermodynamique et justement je crois que c'est au niveau de l'information est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a un risque de saturation informationnelle oui dans le sens où d'accord effectivement quand on me dit grâce à internet vous avez accès à 675 sources d'astronomie je ris parce que je n'aurai pas le temps avant de mourir de les épuiser toutes par conséquent d'en avoir 675 ou 2 c'est à peu près équivalent donc donc là cette publicité américaine sur internet est absurde parce que ce n'est pas la peine d'avoir chez soi 3 tonnes et demie d'aspirine on n'en consommera pas le dixième avant de mourir bon ça c'est un effet très juste cela dit cela dit c'est encore vrai je peux dire sur cette question la même chose que j'ai dit sur l'autre par exemple au XVIIe siècle Leibniz disait au fond l'imprimerie est une catastrophe pourquoi parce qu'on imprime tant de livres que sous cette alors je cite mot à mot sous cette énorme masse de livres c'est à dire d'informations nous allons dans l'incapacité où nous saurons d'en saisir toutes les sources revenir à la barbarie fin de citation donc déjà à l'époque de l'imprimerie cet argument avait lieu et aujourd'hui bien entendu on voit réapparaître parce qu'avec l'internet on a à sa disposition mille et une sources et on se dit mais alors on a à voir un envahissement une inondation on prend un mot technique le tsunami vous savez le tsunami d'informations mais c'était vrai à l'époque de l'imprimerie déjà vous voyez c'est à dire qui d'entre nous a lu la nationale qui d'entre nous a lu la library of congress qui d'entre nous a même lu les 174 000 titres qui sont entreposés sous nos pieds dans la librairie Mola 174 000 titres vous les avez lu pas moi vous voyez donc on est déjà déjà en face d'une saturation une dernière question je 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 sais pas quand vous définissiez des degrés dans la la médiation entre le passage de l'oral à l'écrit de l'écrit à l'imprimé et de l'imprimé dans les médias en gros internet et les médias contemporains est-ce que vous ne faites aucune distinction qualitative entre la parole l'échange le dialogue le face à face entre la méditation dans laquelle on a un rapport direct avec au fond la méditation que permet le livre le fait qu'elle favorise l'imagination le fait que dans l'imprimé au fond ce qu'on pourrait critiquer dans les nouveaux médias c'est cette c'est qu'au fond il y a une passivité fondamentale du alors il y a une différence qualitative c'est ce que je voulais insister alors la réponse à cette question est très simple cher ami il n'y a jamais eu dans l'histoire une apparition de nouveaux médias qui ait détruit le précédent jamais c'est à dire c'est pas parce que nous avons écrit que nous avons cessé de parler ce n'est pas parce que nous avons imprimé que nous avons cessé d'écrire ce n'est pas parce que nous avons des nouveaux médias qu'on cesse d'imprimer on a même une imprimante chez soi c'est vous dire à quel point l'ère de l'imprimerie s'est multipliée par conséquent je crois que un média ne chasse pas l'autre mais il y a une superposition de moyens de communication qui sont à notre disposition le livre n'est pas mort pour une raison très simple c'est que il n'y a absolument aucune technique qui permette d'avoir sous un plus petit volume le mot volume étant là à deux à deux sens il n'y a pas d'objet de plus petit volume comprenant plus d'informations et qu'on peut transporter aussi légèrement c'est à dire vous allez prendre les nouvelles du monde et vous allez le lire sur la plage d'Arcachon vous n'allez pas amener le power book il est trop lourd il est trop encombrant il faut une prise électrique il faut vous voyez toute une manipulation le livre est encore le livre a encore de beaux jours devant lui vous voyez et comment ferais-je l'éloge des médias si je me tuais moi-même en disant que les écrivains n'écriraient plus de livres je suis un homme du livre je suis un homme de la méditation mais je pense que ces médias-là ne mourront pas parce que de nouveau viennent d'apparaître Boris Cyrulnik disait que ceux dont on souffrait il est éthologue et neurologue ou psychiatre je crois et il faisait une remarque qui me semblait très juste c'est que la transmission orale de génération en génération se faisait pratiquement plus à notre époque il me semble pourtant que par rapport aux comptes par exemple par rapport à la capacité narratologique narratif pardon et que au fond venaient se substituer les médias les journaux etc pour conseiller à la femme à l'enfant comment être que penser que faire etc et qu'il n'y avait plus de transmission verticale je dirais alors à cette oui j'arrête à cette question je répondrai une chose très simple quand une telle catastrophe arrive il y a deux manières dix paliers la première c'est celle que vous dites c'est de dire ah là là il n'y a plus de comptes et la deuxième chose c'est d'en fabriquer des comptes et j'en ai fabriqué et j'ai écrit les nouvelles du monde le problème ce n'est jamais de dire il n'y a plus de culture le problème c'est de faire de la culture le problème c'est pas de dire il n'y a plus de pensée c'est de penser le problème c'est pas de dire il n'y a plus de travail c'est de travailler et ainsi de suite donc ma réponse est toujours arrêtez-vous de pleurer c'est à dire il n'y a plus de transmission narratologique il n'y a plus de transmission et moi je vous en raconte des histoires il y en a 17 prenez-les racontez-les à vos enfants je vous admire pour ça il n'y a pas de problème il faut fabriquer la réponse par la fabrication est très supérieure à la réponse par la critique je crois que nous sommes en France extraordinairement doués pour la critique je faisais le rôle du Michel Serres si vous voulez avoir le temps de signer quelques-uns de ces petits médias de ces petits médias commodes qu'on transporte et je crois qu'il faut absolument et prendre votre avion aussi si vous voulez faire les deux il faut s'arrêter là merci applaudissements applaudissements applaudissements